Donc, je vais présenter Joël Courtin. Après une vie professionnelle bien remplie, dessinatrice industrielle dans l'aéronautique, programmatrice sur machine-outils dans l'industrie des matières plastiques, commerçante à la news, Joël Courtin consacre désormais une partie de son temps à l'écriture. Bonsoir à tous et merci d'être présente. Bonsoir, pour commencer, je vais moi aussi faire des remerciements parce que je voudrais remercier l'association Walter Benjamin, M. Jean-Pierre Bonnel qui m'ont proposé cette soirée. Et puis, merci à Michel, Michel Martel qui est là pour tout à l'heure lire deux petits extraits de mon roman. Alors, je suis là en effet pour vous présenter mon premier roman, en fait, qui est sorti il y a une année seulement. Il se nomme le masque des Océlles. Ce, des Océlles, Océlles, voilà. J'ai pas l'accent catalan, hein, je suis pas catalane du tout, Noélie. Ça se voit. Ce récit, je l'ai placé à Banyouls. Banyouls est dans un masque de l'arrière-pays. Mais je précise tout de suite que c'est une fiction. Je n'ai pas voulu parler de personne de Banyouls. Je n'ai pas parlé, conter la vie des familles qui ont vécu dans ce masque. Moi, j'ai créé mes propres personnages et mon propre récit, mon propre scénario, si vous voulez. Alors, Banyouls, je ne le nomme pas d'ailleurs. C'est anonyme. C'est le village du bord de mer, la station balnaire, tout ce que vous voulez. Je l'ai laissé anonyme, le village. Et le masque, évidemment, je l'ai rebaptisé. Alors, pourquoi le masque des Océlles ? Je voulais un mot catalan. Je suis provençale d'origine, donc ça aurait pu être aussi un masque chez moi. Je voulais que les gens comprennent que ça se passait ici, qu'on le situe en pays catalan. Et puis, la deuxième raison, c'est un hommage à Pablo Casals et sa si jolie mélodie. Elle cante d'Else Océlles. Là encore, je n'ai pas l'accent. Ce chant, c'est un symbole de paix et de liberté. Et ça, c'est tout à fait approprié aux masses, aux masses que je décris et aux personnes qui vivent. Parce qu'ils vont s'engager pour la liberté. Ils vont prendre un engagement fort. Il va y avoir beaucoup de personnes de cette famille et certains, ils la seront l'avis d'ailleurs. Voilà la raison pourquoi ce titre. Alors, il va y avoir deux parties dans cette conférence. Dans la première, je vais vous expliquer comment j'ai abordé le contexte historique. Parce qu'il y a une partie historique très importante. Comment j'ai fait pour apprendre tous ces faits, toute cette période ? Parce que je couvre la première moitié du XXe siècle. Je n'étais pas née à ce moment-là. Donc, je parle d'un temps que je n'ai pas connu. Il a bien fallu que j'apprenne ce qui s'était passé. Donc, il y a les lectures et puis j'ai eu des témoignages, de beaux témoignages. Ça, j'y tenais. Pour un auteur, c'est vraiment important. Et dans la deuxième partie, bon, peut-être que je le tenais mal. Là, je vais faire le rapport fiction. Oui, c'est le même point. Il y a un rapport entre la fiction et la réalité. Je vais expliquer comment j'ai mélangé les deux. J'ai fait un mix des deux. Alors, lorsque j'écris, bien sûr, c'est mon premier roman, mais j'ai écrit de très nombreuses nouvelles. D'ailleurs, certaines ont été publiées. Lorsque j'écris, moi, je parle d'un lieu, toujours. C'est un lieu qui m'inspire. Dans cet endroit, ça peut être un coin de campagne, en pleine nature. Ou alors, c'est un village, un mot, enfin, ce que vous voulez. Là, c'est un masque. Donc, je pars d'un lieu. Dans ce lieu, je vois une personne. J'imagine une personne. Et après, le récit vient. Le récit vient tout seul. Bien sûr, depuis 28 ans que j'habite ici, comme beaucoup de Bagnolais, je suis très attachée au masque des abeilles. Et c'est ce masque qui m'a inspirée. Je trouve qu'il a une âme, ce masque. Moi, il m'a toujours parlé. Et puis, cette position un petit peu isolée, même très isolée, tout près de la frontière, pour moi, c'était propice à parler des passages sur la frontière. Les passages durant la guerre d'Espagne et puis durant la Seconde Guerre mondiale. Donc, je suis partie de ce masque. Et puis, c'est vrai que je suis passionnée d'histoire. D'histoire avec un grand H. Ça aussi, chez moi, c'est lié. L'histoire et l'écriture. D'ailleurs, j'ai fait de la généalogie pendant 20 ans. C'est une façon, ça aussi, de remonter le temps. Je suis fascinée par ce qui s'est passé autrefois. J'aime bien essayer de m'imaginer comment les gens vivaient. À une époque que je n'ai pas connue, évidemment. Voilà. Donc, mon approche est celle-là. Alors, je peux résumer que mon roman, c'est avant tout, une histoire familiale, une saga familiale. On suit sur 50 années deux familles. Donc, on voit plusieurs générations en même temps, évidemment. Ils se côtoient. Donc, c'est ça. Là, j'ai fait ce que j'ai voulu. J'étais très libre. J'ai inventé des personnages, des caractères, une histoire familiale. Là, l'auteur, il est dans une fiction, il est libre. Il fait ce qu'il veut. Il va là où son esprit l'amène. Et même ses personnages. Les personnages, à un moment donné, m'ont portée, m'ont guidée. J'étais même plus libre de mon histoire. Ce sont eux qui, très vite, sont rentrés dans mon récit. Et au fur et à mesure que je passais le temps, ils venaient s'incruster dans mon récit. Et c'est eux qui m'ont guidée tout le long. C'est peut-être ridicule à dire, mais c'est tout à fait comme ça que j'ai vécu mon roman. Et puis, je parle du terroir, évidemment. Le vignoble, je suis très attachée aux gens de la terre. Et j'ai parlé de cette partie-là qui est très, très importante. Parce que dans ce masque, c'était des gens de la terre, des gens tout simples, qui vivaient de l'élovage des chèvres, de la vigne, et quelques arbres fruitiers et des oliviers. Donc, je n'ai évidemment cette partie-là. Et j'estime aussi que, quelque part, c'est une carte postale de la région. Parce qu'évidemment, je décris tout ça. Je décris la campagne, je décris Bagnous, je décris la côte, et je décris beaucoup, beaucoup l'arrière-pays que j'adore. Donc, c'est tout ça, ce livre. Donc, je vais commencer par la première partie, la partie historique. Comment je l'ai abordée, et les lectures, au départ, par les lectures. Alors, je voulais parler, donc, des passages, et notamment de la retirade. Oui, mais bon, moi, la guerre d'Espagne, je ne connaissais pas trop. Ce n'est pas une critique, mais lorsqu'on vient vivre ici, on se rend compte qu'on en parle beaucoup. On en parle beaucoup, puis c'est normal, puisque ça fait partie de l'histoire de la région. Les gens à Bagnous et dans le département, ils ont vécu quand même cette page d'histoire. Ils ont vu de leurs yeux. Mais ailleurs en France, on n'en parle pas beaucoup. Moi, j'ai vécu dans plusieurs coins de France, la guerre d'Espagne, on n'en parle pas. On sait ce que c'est, mais ce n'est pas... Parce que, certainement, ça a été occulté, parce qu'il s'est passé après, c'était précurseur. La guerre d'Espagne a annoncé la Seconde Guerre mondiale, quelque part. Donc, c'est vrai que ça a été occulté par la période de 1939-1945. Donc, je savais peu de choses. Et j'ai lu un livre qui m'a vraiment tout expliqué et qui a été... J'ai trouvé très, très intéressant. C'est De la République au camp de l'exil. Tout est dans le titre. La guerre d'Espagne. C'est Jean-Claude Prouchat qui a écrit ce livre. Donc, j'ai su vraiment pourquoi il y avait eu un exode massif à ce point. Parce que ça, je ne comprenais pas forcément pourquoi. Et j'ai compris tout l'enjeu de cette guerre aux fraticides. Tout ce qui avait amené les Espagnols à se déchirer entre eux. Donc, voilà, j'ai lu ce livre et j'ai pu... Moi, ce qui m'intéressait, c'était ce qui était devenu ces Espagnols. Parce qu'à ce moment-là de mon bouquin qui commence bien avant mon livre. Mais lorsque j'aborde cette période, j'ai des personnages qui sont rentrés dans mon livre. Et je voulais qu'il reste. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi certains Espagnols étaient restés en France et pourquoi d'autres étaient repartis. Et dans ce bouquin de M. Prouchat, dans ce livre, j'ai compris pourquoi, en partie. Alors, il y a les fugitifs qui étaient catalans. C'est vrai que les deux Catalans, le nord et le sud, sont très, très liés. À la base, c'est un même peuple, c'est les mêmes racines, la même langue. Donc, évidemment, certains fugitifs sont venus et ont été hébergés par des amis ou par de la famille. Ceux-là, ils ont eu de la chance quand même. Ils ont dû donc être hébergés quelque temps et ils ont, finalement, ils se sont installés. Ils sont restés là, même à Bannus, il y en a beaucoup qui sont restés là. Ensuite, il y a des fugitifs qui ont été hébergés par des inconnus. C'est arrivé aussi des gens de Bannus et d'ailleurs qui ont pris pitié de ces gens-là et puis qui les ont hébergés quelques temps et qui les ont intégrés. Ensuite, il y a eu des rencontres, des rencontres amoureuses. Il y a des gens qui se sont rencontrés grâce à ça. Leur destin a fait que, bon, étant donné qu'ils venaient d'ailleurs, ils ont formé un couple avec une autre personne qu'ils ont rencontrée sur le sol français. Donc, ils sont restés, évidemment. Et puis, il y a la grande masse qui, eux, n'ont pas été hébergés, qui, eux, se sont retrouvés dans les camps. Ces camps, épouvantables, hein, on les mettait là comme, ils étaient barqués comme des animaux. M. Barcal, le mois dernier, nous l'a expliqué. Après, le gouvernement français savait qu'il y aurait une arrivée massive des Espagnols. C'était prévu, on devait faire des camps, on devait les... mais rien n'a été fait. Ils sont arrivés, rien n'était fait. Il y avait l'emplacement, il n'y avait rien. Et ces gens-là, on les a mis dans des conditions courantables. Alors, certains, après, évidemment, ils ont été dispatchés un peu dans tous les départements immunotrophes, mais certains sont restés et beaucoup sont repartis. Voilà. Alors, à ce moment-là de mon texte, c'est à vous, ma collègue va vous lire un extrait de ce que j'ai retenu, moi, de ce conflit en Espagne, et de ce... bon, c'est un court extrait, de ce que j'en dis. Le contexte en Espagne avait été très inquiétant tout le long de l'année 1938. Nous avons fait le principe de Teruel, des bombardements sur Barcelone, qui était le fief de républicains espagnols. Enfin, la terrible bataille des lèvres. Cette dernière fut le plus vaste des convois engagés entre les insurgés nationalistes et républicains. Un douloureux échec pour ces derniers marquaient le début de la campagne franquiste en Catalogne, un peu avant fin décembre. La France, qui n'avait pas voulu s'engager ouvertement, avait laissé passer nombre d'armes à destination de l'armée républicaine, alors que les brigades internationales étaient formées avec de très nombreux volontaires de l'arché. Certains étaient français, traversant clandestinement les Pérénées, pour prendre part au conflit. Dans bien des villages frontaliers, les habitants avaient vu passer à la fois le matériel militaire ainsi que les œuvres. Ils étaient les témoins discrets de cette assistance parallèle. Au masque des Ousseilles, il y avait eu aussi tous ces franchissements secrets, puisque le hameau était la voie naturelle pour le col frontalier. L'atmosphère était parfois lourde et inquiétante. Tous se posaient bien des questions, surtout lorsque la Catalogne fut à son tour menacée par l'armée de Franco. L'anxiété montait peu à peu, notamment lorsqu'on entendait, au-delà des montagnes, de sourdes explosions. Cet hiver fut particulièrement rigoureux, avec de la neige sur les sommets, un froid intense dès les premiers mâles de l'année 1939. Puis les événements se précipitèrent, avec la chute de Barcelone le 26 janvier. Tous les Catalans du Nord se souciaient de leurs frères du Sud. Aucun ne s'attendait pourtant à ce flot immense qui se déversa soudainement dès les jours suivants. On nomma cet exode massif, la retirade. L'afflux de civils et de militaires investissaient toutes les voies possibles, depuis les postes frontaliers jusqu'au moindre sentier permettant de s'enfuir. Tandis que Franco entreprenait la conquête de la dernière partie de la Catalogne, un rat de marée humain envahissait la région frontalière. Le gouvernement français, complètement dépassé, dans un premier temps accepta uniquement les femmes, les enfants et les vieillards. Les autres étaient refoulés, sans ménagement. Quelques jours plus tard, tous les civils et les militaires étaient admis. Les habitants des Ouseilles, spectateurs impuissants et médusés, par un matin d'hiver, voyaient des vallées de la montagne, une déferlante pathétique, alors que le ciel était très sombre et menaçant. La température était particulièrement glaciale. La plupart des exilés étaient enveloppés dans des couvertures qu'ils serraient frileusement autour de leur tête. Il y avait des familles entières, de très jeunes enfants, et des vieillards fatigués, parfois des animaux que les paysans n'avaient pas voulu abandonner. Combien a été tragique cette fuite éperdue de la population venant se réfugier dans le pays voisin ? Bon, ça c'est un petit extrait que j'ai décrit, que j'ai fait d'après le livre de M. Prougard. Ensuite, je me suis intéressée, bien sûr, au passage, durant la guerre de 1939-1945. Là, j'ai lu deux livres. Le premier, Le chemin des Pérénées, de Lisa Fitko. Lisa Fitko, c'était une Allemande. Elle était d'origine juive. C'était une intellectuelle, un écrivain. Et elle a très tôt été anti-nazie, évidemment, une militante anti-nazie. Donc, dans les années, en 1933, elle a dû se sauver d'Allemagne. C'était très très dangereux d'être dans ce parti anti-nazie. Et lorsque elle s'est réfugiée à Prague d'abord, et ensuite en France. Et lorsque la guerre a été déclarée, la Seconde Guerre mondiale, elle n'était plus non plus en sécurité en France, évidemment. Donc, elle a cherché à passer en Espagne. Et elle a créé, elle est venue s'installer à Banyous. Elle a vécu plusieurs mois à Banyous. Et elle a créé un réseau de passeurs. Et ce réseau a surtout servi pour les gens comme elle, qui venaient d'Allemagne, d'Autriche, et qui très tôt avaient combatté le nazisme. Donc, elle a fait ce réseau. Je m'en suis servie, moi, lorsque mes gens aux Ossais sont devenus passeurs. Et je, disons, je leur ai fait suivre le même parcours qu'elle faisait faire aux gens, aux fugitifs qu'elle a aidés. Et c'est elle, d'ailleurs, qui a permis à Walter Benjamin de partir à Paule. C'est elle-même qui l'a menée avec son livre. Ensuite, j'ai lu « Col des Alberts, porte de la liberté, collectif d'investigation historique ». Alors, ça, c'est pour, ça concerne le passage des jeunes qui ont vu, voulu, pardon, fuir le STO. Ce service de travail obligatoire qui a été mis en œuvre par Laval en février 43. Donc, tous les jeunes, à partir de 18 ans, ils n'avaient pas le choix. Ils allaient en Allemagne travailler. Donc, beaucoup n'ont pas voulu. Dans certaines régions, ils prenaient le maquis, c'est-à-dire, ils allaient dans les montagnes, dans les forêts. Ils étaient souvent récupérés par les résistants. Et ici, évidemment, ces jeunes gens, ils sont passés en Espagne. Alors, c'était un véritable engagement. Ils savaient que s'ils passaient en Espagne, c'était pour aller combattre. Parce que le but, c'était de traverser, d'enjoindre le Maroc, et de s'engager dans les forces de la France libre. Tous ces jeunes gens ont combattu. Alors, c'est vrai que ce collectif, en fait, c'est un recueil que, bien des années après, les survivants évadés de France, on appelait ces jeunes gens qui sont passés en Espagne, évadés de France, ils ont voulu, ils se sont rassemblés, et ils ont chacun raconté leur engagement et leur passage en Espagne, et après, leur combat. Voilà. Et leur cheminement, finalement. Donc, chacun a mis son propre parcours. Et lorsque, dans mon livre, évidemment, je fais partir des jeunes gens, les fils de mes personnages, passent la frontière, vont en Espagne, et puis après au Maroc, et après ont débarqué soit en Normandie, soit en Provence, eh bien, je leur fais suivre le cheminement. J'ai fait une synthèse de toutes ces tranches de vie, et je m'en suis servie pour raconter tout ça. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu, c'est sur la guerre de 1939-1945, parce que je l'ai décrit, cette guerre. Alors ça, je connaissais, bien sûr, mais alors, pour retrouver tous les événements, toutes les dates, c'est pas évident. Donc, j'ai repris le livre d'Alain Decaux et André Castello, La guerre au jour le jour. Alors là, j'ai fait une petite gymnastique, quand même, parce que je lisais, disons, 3-4 mois, et eux, vraiment, c'est au jour le jour, la guerre, chaque jour, il y avait un événement, et ils ont suivi ça. Je notais tout ce qui était le plus important, et puis je prenais mon livre, je prenais mon roman, et j'écrivais sur la même période, et je faisais réagir mes personnages par rapport aux événements que j'avais notés. Et puis je reprenais la lecture, je relisais quelques mois, et je reprenais l'écriture. J'allais de l'un à l'autre. C'était une sacrée gymnastique, mais bon, je pense que j'ai rien oublié, et j'ai tout mis dans l'or. Oui, c'est une véritable étude sur la Seconde Guerre mondiale que j'ai faite. C'était super intéressant. Après ces lectures, c'est bien beau les lectures, ça mène énormément, ça m'a beaucoup aidé, mais moi je voulais des témoignages. Rien ne vaut un témoignage, et puis il y avait encore des témoignages, et ça a été formidable pour cette période. Donc, je suis allée voir plusieurs personnes à Bagnon. La première personne que je suis allée voir, c'est M. Michel Ferrer, parce que je le connaissais, il avait écrit plusieurs romans sur Bagnon. Pour moi, c'était une des mémoires de Bagnon. Donc, je suis allée le voir, je lui ai expliqué mon projet d'écriture, ce qu'il pouvait m'apporter, lui. Alors, il était encore jeune, adolescent à ce moment-là. Il m'a parlé, lui, des conditions de vie à ce moment-là. Combien il était difficile de se nourrir, de s'habiller, de circuler, de vivre en fait. Il m'a raconté la guerre, mais dans ce contexte-là. Donc, il m'a parlé de Bagnon, il m'a parlé du département, il m'a parlé de la région. Et ça m'a permis de mettre de l'ampleur dans mon texte. Il m'a parlé notamment de l'égoïde. L'égate, je ne sais pas comment on dit, cette crue dévastatrice. J'en avais entendu parler, mais je n'avais jamais réalisé que ça s'était passé en décembre 40, alors que les gens ont déjà mouré de faim. Et cette crue, ça a été une catastrophe. Parce que ça a tout dévasté dans la plaine, donc les gens, ils n'avaient même plus ça. Vraiment, ça tombait au mauvais moment. Donc, M. Ferrer m'a apporté beaucoup, mais au sens général, mais ce qui m'a permis de mettre de l'ampleur dans mon texte. Ça, c'est incontestable. Ensuite, j'ai rencontré M. Marc Arol. Et ça, vraiment, ça a été un honneur pour moi, M. Arol, de vous rencontrer. Parce que M. Arol est évadé de France. Il a eu un parcours exceptionnel. Et ça a été un honneur, et puis très émouvant, de me trouver face à lui, et qu'il me compte, voilà, son parcours. Son parcours, quand même, exceptionnel. C'est pas tout le monde qui a ce privilège. Et nous nous sommes rencontrés assez souvent. On a pu échanger. J'ai pu poser toutes les questions que j'ai voulues. Il m'a répondu, il m'a parlé très simplement, avec le sourire, une gentillesse merveilleuse. Et ça a été un grand moment pour moi. Et ça m'a permis de comprendre, et après, de reparler de ces jeunes qui ont eu cet engagement, ces évadés de France. C'est le maréchal de l'âtre de Tassigny qui a dit « Ils choisirent la périlleuse aventure du passage des Pérénées pour l'honneur de servir. » Je crois que tout est dit là, dans cette phrase. Donc voilà. Et puis, sa dame, madame Louisette, je ne me trompe pas, c'est bien Louisette un rôle, elle aussi m'a parlé de sa vie à ce moment-là. Elle était une petite ado qui vivait en famille. Et elle m'a conté plusieurs, comment dire, plusieurs séquences, plusieurs passages de sa vie à ce moment-là qui ont été difficiles, angoissants, douloureux même. Elle m'a fait vraiment comprendre ce que c'était de vivre la guerre à Bagnous. Et tout son témoignage a été très, très important pour moi parce que dans ma fiction, c'est vrai que c'est une fiction au départ, j'ai remis des moments de vérité, des tranches de vie. Et ça a donné, ça a mis de la vie, de l'authentique. C'est peut-être ce qui a fait la différence et qui a fait remarquer mon récit, mon manuscrit dans la grande maison d'édition qui a bien voulu m'éditer. Je pense que ces témoignages m'ont permis de mettre de la vie dans mon récit. Les livres m'ont apporté, bien sûr, les éléments, mais le côté vivant, l'authenticité, ça a été par ces personnes. Et ça, je les remercie parce que ça a été magnifique, ce cadeau. Ils m'ont fait vraiment un beau cadeau. J'ajoute aussi qu'il y a eu madame, Thérèse Serrat, qui m'a beaucoup apporté aussi. Alors cette dame, elle ne m'a pas parlé de la guerre. Elle, elle m'a parlé de sa petite enfance dans un masque. Alors ça m'a permis, au début, de parler de cette vie simple, des enfants dans un masque, comment ils faisaient pour aller à l'école, comment ça se passait pour eux, et c'était pas évident. Voilà. Elle m'a dit aussi beaucoup de mots catalans, moi qui ne suis pas catalane. Elle m'a appris un peu le vocabulaire. Et ce vocabulaire, ça concerne la vie courante, et ça concerne le travail et la vie. Alors finalement, ça mit à la couleur dans mon texte. Son témoignage à elle, c'était les gens heureux. C'était avant la guerre. Voilà pour la partie recherche. Maintenant, j'aborde mon roman. Comment j'ai mis tout ça dans mon livre ? Alors, je vous ai dit, c'est une saga familiale, tout d'abord. J'ai donc décrit des caractères, des personnages, des situations familiales. Voilà. Mais j'ai remis ce vécu intime. J'ai allié ce qu'on m'avait dit, et les personnages avec leur caractère et leurs petites histoires. Bon, dans ce masque, ils sont vignerons, comme je vous ai dit. Ils travaillent les oliviers. Ils gardent les chèvres. J'ai commencé mon texte, finalement, en 1900. J'ai voulu rallonger. Enfin, j'ai voulu rallonger. Je suis partie d'une petite fille. Je voyais une petite fille au départ, dans ce amour. Et je voulais qu'elle arrive, jeune fille, presque adulte, pas tout à fait, au moment de la guerre de 1914. Parce que, bon, à ce moment-là, elle serait fiancée. Évidemment, le mariage a été retardé par la déclaration de guerre. C'était très bizarre, comme ça s'est passé au début de cette guerre. Les gens, ils ont... Il y avait un enthousiasme, je trouve étonnant. Il y avait un fort sentiment patriotique. Ça, la nation, la Marseillaise, c'était très très fort, exacerbé, presque. Et puis, dans les journaux, dès qu'il y a eu la déclaration de guerre, il y a eu un optimisme ambiant que les gens ont cru que ça allait être très court, que ça allait se régler très vite. C'est ce qu'on disait partout. Ils sont partis, la fleur au fusil. C'est vrai. Ils croyaient qu'on avait la meilleure armée. De toute façon, on avait raison, on ne pouvait que gagner. Et puis, ils étaient persuadés que ce serait rendement donné, cette affaire. On les a persuadés de cela. Et puis, ça ne s'est pas du tout, du tout passé comme ça, vous le savez bien. Cette guerre, elle a été terrible. Elle a duré quatre ans, l'enfer. Donc, moi, j'ai montré dans mon texte le paradoxe entre ces deux mondes. C'est-à-dire, entre la quiétude de ce coin, parce qu'il n'y a pas plus tranquille et plus serein que ce coin du masque des ocènes, à ce moment-là, où les gens vivent tout ça, mais ils y sont habitués. Ils vivent en bonne intelligence, surtout. Ils sont heureux. Ils sont heureux, même si c'est une vie laborieuse. Et puis, tout d'un coup, les hommes partent à la guerre et ils sont projetés dans l'enfer. C'est vraiment l'enfer. Ça ne peut pas être autrement. Donc, j'ai montré, excusez-moi, ce paradoxe. C'est deux facettes. C'était deux mondes. Alors, il y a eu beaucoup de non-de-dits. D'abord, les gens ne savaient pas comment ça se passait la guerre. Ils ne savaient pas. Nous, aujourd'hui, on allume à la télé à 20 heures. On voit les règles, les guerres en direct, même si elles sont à l'automne du monde. On voit les attentats. Finalement, on ne se rend pas compte, mais c'est affreux de voir ça. On a tout en direct, tout devant les yeux. À l'époque, ce n'était pas ça du tout. Les gens, il n'y avait pas de télé, pas de radio. Les journaux, il y en avait, d'accord ? Enfin, ceux qui habitaient au perdu au fond des masses, ils n'achetaient pas les journaux tous les jours. Et en plus, très vite, il y a eu une censure. Il y avait des photos, mais pas beaucoup. On en sait beaucoup plus, nous, aujourd'hui, sur la guerre de 14, qu'eux qui l'ont vécu, ça, c'est sûr. Donc, les gens ne savaient pas. Et les soldats ont très peu raconté. D'abord, ils revenaient peu. Le front, c'était loin. Ils ne revenaient pratiquement pas chez eux. Et puis, lorsqu'ils revenaient, ils ne pouvaient pas raconter. Ils n'y arrivaient pas. Ce n'était pas possible. Parce que, comment raconter une telle horreur à ses vieux parents, à sa jeune épouse, à ses enfants ? Ils n'y arrivaient pas. Alors, pour moi, j'ai décrit le silence, les non-dits, l'inquiétude. Les soldats ont vécu l'enfer, mais ici, au bout d'un moment, les gens se sont rendus compte que cette guerre, ce n'était pas du tout ce qu'on leur avait dit. Il y avait des morts, des morts, des morts. Et tous les jours, ils apprenaient des décès. Et cette liste de morts, elle n'arrêtait pas de s'allonger. C'était épouvantable. Et c'est là qu'ils ont pris conscience de ce qui se passait. C'est là. Alors, je décris, voilà, ce vécu, cette angoisse. L'angoisse, et finalement, ils savaient peu de choses. Bon, finalement, cette guerre finit par s'arrêter. Ça a duré 4 ans. Ça finit par s'arrêter. Les hommes reviennent. Enfin, certains reviennent. Pas beaucoup, finalement. Il y a eu tellement de morts. Bon, certains sont revenus et ont repris le travail. C'était très dur, parce qu'ils avaient des blessures qui impamidates. Certains n'ont pas pu prendre le travail, parce qu'ils avaient été gazés, ils ne pouvaient plus inspirer. Donc, c'est la femme. La femme qui prenait la suite et le fils aîné. Parfois, le fils aîné, ce n'était qu'un ado. Et il prenait tout sur les épaules. Il aidait sa maman et il faisait vivre les frères et soeurs. Il n'y avait pas le choix. Il y a eu de très jeunes enfants qui sont devenus des hommes bien, bien avant l'âge. Ce n'était pas possible autrement. Et puis, bon, il y a ceux qui ne sont pas rentrés, bien sûr. Et il y a ceux qui sont rentrés qui n'avaient aucune séquelle physique, miraculeusement. Et moi, j'ai opté pour ça. Je pense que ceux-là, ça a été très, très, très dur, psychologiquement. C'est pareil, aujourd'hui, il y a des cellules psychologiques. C'est très bien, ça doit aider les gens. Lorsqu'il y a ces attentats, on les prendrait, certainement. À l'époque, ce n'était pas ça du tout. Ils rentraient quatre ans dans le fer, il fallait qu'ils reprennent leur vie. Mais ce n'était pas possible. Je pense qu'il y en a où ça n'a pas été possible. Ils ont retravaillé, ils ont retrouvé leur femme, ils ont refait des enfants. Mais ce n'était plus les mêmes. Et ça, ça a été un drame. L'épouse, elle avait vu partir un mari gentil, jovial, qui avait un bon tempérament. Et elle a vu revenir un homme taciturne, qui n'a plus jamais souri, qui n'a jamais su rire avec ses enfants. Pourtant, qu'il a fait, mais non, il n'a pas pu. Il n'est pas redevenu celui qu'il était avant. Il avait changé. Et ça, ça fait des drames. Parce que cette femme-là, elle a vécu côte à côte avec un étranger toute sa vie. Il est revenu transformé. Pourquoi ? Parce qu'il n'arrivait pas à reprendre le cours de sa vie. C'était impossible. Il y avait une part de culpabilité, je pense. Et puis, il avait laissé son âme dans les tranchées. Donc, il a traîné sa vie, celui-là. Il y a un personnage que je mets dans ce cas-là. Je l'aime beaucoup, Philippe. Je ne le ménage pas, le pauvre. Mais Philippe, il n'est bien que dans ses oliviers avec son chien. Voilà. C'est là où il est bien. Il n'est plus jamais bien avec le monde autour de lui. Trop marqué. Bon, après, il y a la guerre d'Espagne. Donc, voilà. Dans ce hameau, j'ai pris quelques libertés, là. J'ai dit que le hameau était le passage pour le col. Ce n'est pas vrai. Donc, j'ai été obligée de dire ça pour mon scénario. Je l'ai fait un tout petit peu plus grand, ce basque. Et puis, je dis que la piste qui arrive, ça fait une petite rue. Il y a quoi ? 4-5 familles. Et au bout du hameau, il y a la chapelle. Et au bout du hameau, le chemin, ça continue par un chemin qui monte la montagne et qui passe la frontière. J'ai écrit ça pour pouvoir faire passer les Espagnols, évidemment, lors de la retirade. Et les gens vont, dans le hameau, vont vivre ça, vont vivre ces durs moments. Ils ont vu ce mascaré humain. On dit que la montagne ruisselait tellement cet exode était massif. Donc, ils vivent tout ça. Ensuite, évidemment, c'est vrai, la guerre de 1939-1945 est inévitable. Alors là, il y a d'autres passages. Jusqu'à présent, mes gens, je ne les ai pas faits passeurs. Pourtant, il y a eu des passages au moment de la guerre d'Espagne. Ça, c'est sûr. Pour les brigades internationales, pour le matériel. La France avait fait le pacte de non-intervention, mais avait laissé faire au moment de la guerre d'Espagne. Ils ont laissé passer tous ces volontaires et tout le matériel. Et là, il y a eu des passeurs. Mais moi, j'ai choisi de laisser mes gens ne pas s'en occuper. Voir passer tout ça, mais ne pas s'en occuper. Par contre, lorsque la guerre de 1939-1945 est arrivée, là, ils sont devenus pas sœurs. Alors, qui étaient ces fugitifs, déjà, qui sont passés en 1939 ? Comme Elisa Fico, il y a eu tous ces Allemands et ces Autrichiens qui combattaient le nazisme. Et qui sont passés très vite en Espagne. Parce qu'eux, ils étaient passés en France, ils n'étaient plus en sécurité à ce moment-là. Ils étaient bien fichés, croyez-moi. Et on les cherchait. Les nazis les cherchaient. Il y a eu les juifs, bien sûr. Bon, les juifs en France, au début, ils ne se sont pas sentis trop concernés. Ils se disaient, on est français. Bon, on est juif, mais on est français. Et puis, ils se sont rendus compte très vite que pour un nazi, un français et un juif français, ce ne peut pas du tout pareil. Donc, ces gens, ils ont dû fuir. Et là, ça a été très dur. Parce que c'était des familles. Il y avait des gens âgés, il y avait des petits gamins. Bon, ce n'était pas évident. Il a fallu quand même les passer, ces gens-là. Il y en a eu beaucoup, quand même. Il y a eu des soldats. C'est-à-dire, il y a eu beaucoup d'aviateurs anglais. Les Anglais, eux, ils ont fait la guerre de A à Z. Ils n'ont jamais laissé les bras. Et leur pilote, leur aviation, a fait un travail remarquable sur notre sol. Donc, les aviateurs anglais ont été très présents. Et ils avaient ordre, une fois que la mission était terminée, coûte que coûte, il fallait qu'ils rentrent. Il fallait qu'ils rentrent parce que ce n'était pas inépuisable. Le contingent des aviateurs anglais, il n'était pas inépuisable. Et ils avaient ordre de rentrer, même si leur avion a été abattu en France. Il y en a eu pas mal. Bon, avec les parachutes, ils ont pu sauver leur peau. Mais il fallait absolument qu'ils rentrent en Angleterre. Donc, ils passaient par l'Espagne. Les réseaux de résistants le savaient très bien qu'ils devaient passer en Espagne, tous ces aviateurs anglais pour rejoindre l'Angleterre. C'était le passage pratiquement obligatoire. Et parfois, ils ont été prisonniers aussi. Certains pilotes ont été pris par les Allemands. Ils ont été emprisonnés dans des camps de prisonniers, pas dans des camps de concentration, dans des camps de prisonniers. où c'était quand même très dur. Et il y en a pas mal qui ont réussi à s'évader. Et pareil, ils passaient par l'Espagne. Donc, ceux-là aussi, il fallait les passer. Il y a eu des résistants. En France, il y a eu beaucoup de résistants qui ont dû se sauver à un moment donné. Parce qu'ils étaient dénoncés, ils étaient chefs de réseau, ils savaient beaucoup de choses. Et malheureusement, sous les tortures des nazis et de la Gestapo, ils risquaient de parler. Donc, les cacher, c'est une chose. Mais il valait mieux qu'ils partent. Donc, il y a eu beaucoup de résistants qu'on a fait passer par sécurité. Pour eux-mêmes et pour les autres. Et il y avait leur famille aussi. Parce qu'il y avait ce chantage-là. Il y avait le chantage aux familles. Et enfin, il y a eu les jeunes du STO. Qui, pour fuir ce service du travail obligatoire, devaient passer. Donc ça, c'est tous ceux qui sont passés pendant... Enfin, les catégories de gens qui sont passés. Les passeurs qui s'étaient. Les passeurs, c'était des hommes du cru. C'était les paysans. Ici, en l'occurrence, c'était les vignerons. Les vignerons ou ceux qui travaillaient dans leur champ d'olivier. Voilà. C'était les paysans. Ça a été beaucoup les contrebandiers. Bien sûr, ils connaissaient les chemins. Et ils ont même, parfois, continué leur travail de contrebande tout en faisant passer les gens. Ça, ils ont fait un gros travail. Et puis, ça a été les bergers. Mais les bergers ne pouvaient pas trop laisser passer les... Laissez leurs troupeaux, je veux dire. Ils étaient obligés de rester avec leurs bêtes. Alors, eux, ce qu'ils ont fait, ils étaient guetteurs. C'est-à-dire, ils tournaient dans la colline. Alors, les patrouilles allemandes ne faisaient pas trop attention. Ils savaient que le berger, il courait après ses moutons. Bon, ça ne leur passait pas normal, évidemment. Mais en fait, le berger faisait un petit peu l'innocent. Et il guettait. Il a tout noté les heures quand il y avait la relève. Enfin, il savait tout sur les patrouilles. Parce que ces patrouilles ou cols, bon, elles étaient sur le col. Mais la relève se faisait plus bas. Et ça, les bergers l'avaient remarqué. Donc, ceux qui avaient patrouillé à un certain moment, ils descendaient à mi-col. Ceux du village, l'autre patrouille, montaient. Et à mi-col, ils se retrouvaient. Et pendant un quart d'heure, bon, ils étaient obligés, je pense, de se donner les consignes, de faire leur rapport, etc. Et pendant 15 minutes, pas plus, le col était libre. Les bergers, ça le savait. Donc, ils faisaient le guet. Et souvent, ils sifflaient le troupeau, ils faisaient des grands gestes, ils rassemblaient leurs bêtes. Mais en fait, il avait dit, les bergers, aux passeurs et aux fugitifs, « Quand je fais ça, c'est pas pour mes bêtes. C'est pour vous dire que les Allemands sont occupés entre eux. Là, vous avez un petit quart d'heure, pas plus, pour monter au col et passer le col. » Et eux, ils faisaient le guet, ils faisaient les espions. Voilà comment ça se passait. Je vais donner un exemple. Monsieur Mayol, japonette, qui vivait au Mac Satar. Il a passé 250 réfugiés. Et lui, il les a menés jusqu'à Figuère. Voilà. Certains les laissaient au col et certains les a menés plus loin. Voilà pour les passeurs. Donc, moi, j'ai, à un moment donné, mes personnages, il y en a qui sont devenus passeurs, un peu par hasard. Et Michel va vous raconter comment Guilhem, qui habitait au Mas, qui était un pinéon, est devenu un homme de l'ombre. Avec le climat de terreur et de représailles qui s'étaient installés en zone occupée, on observait de plus en plus de mouvements clandestins à la frontière espagnole. Les Juifs, surtout au début, mais également des pilotes anglais, des vagues de camps en Allemagne, des opposants allemands au régime nazi, toutes sortes d'individus recherchés tentaient de se réfugier en Espagne. Beaucoup espéraient pouvoir aller jusqu'en Afrique du Nord afin de rejoindre les forces françaises libres en Angleterre. Au village côtier, dans cette zone isolée et frontalière, le passage pour le pays voisin était tout indiqué. Alors qu'un soir, il rentrait un peu tardivement chez lui, Guilhem rencontra aux abords du Hamon un jeune couple paraissant un peu perdu. Hésitant, l'homme s'adressa aux vignorons solides qui semblaient étonnés de leur présence. « Nous sommes bien en Espagne ici, n'est-ce pas ? » Guilhem les regarda d'abord à Basundi, puis très vite les renseigna. « Non, l'Espagne est de l'autre côté de cette montagne. Vous êtes toujours en France ici. » Il fit un geste large vers les hauteurs au-dessus du masque. Le couple parut consterné et l'homme paraissait même en colère. Tout à coup, il reprit « Pourtant, on nous a dit que nous étions en terre espagnole à présent. » Au champ de la tête d'un air navré, le mari de Johanna répondit « Ceux qui vous ont dit cela sont des malhonnêtes. La frontière est là-haut. Ils vous ont trompé. » Le réfugié approuva « Oui, bien malhonnête. » D'autant plus qu'ils nous ont pris tout notre argent pour ce passage. La femme à ses côtés paraissait sur le point de pleurer. En l'observant, nous attentivement, le mari de Johanna a compris qu'elle était enceinte. Avec beaucoup de gentillesse, il leur proposa. « Demain, à Louvre, je vous mènerai de l'autre côté. Ce soir, il est trop tard. Je crois, madame, que ce serait trop dangereux pour vous, puisque très bientôt, on n'y verra plus à deux pas. » C'est ainsi que le videuron devint passeur le long de cette frontière qu'il connaissait bien. Homme de Londres, il permit à de nombreuses personnes de s'enfuir, sans rien demander en retour, parfois au péril de sa vie, lorsque la zone sud serait à son tour au pays. À partir de l'année 1941, un petit réseau s'organisa. Les prétendants à l'évasion arrivaient le plus souvent en train. Les mieux renseignés savaient qu'ils devaient se rendre au café de la place qui avait depuis peu des chambres à disposition des voyageurs. Le patron, le beau père de Marie, les prenait alors en charge. Après une courte nuit, si les papiers des exilés étaient en règle avec un visa de sortie du territoire, c'était son fils qui, au petit matin, les conduisait hors du village. Les étrangers devaient avoir peu ou pas de bagages et devaient être habillés simplement, comme s'ils devaient aller travailler à la ligne. Avec leur guide, ils prenaient donc le chemin du vignoble, discrètement se mêlant au travailleur local. En général, l'époux de Marie le conduisait jusqu'au masque d'en bas, près de chez Baptiste. Ensuite, quelques indications leur permettaient de rejoindre les vignes de Guilhem. Au fond d'une combe, un peu en retraite. Ce dernier prenait alors le relais, tout aussi silencieusement. Il les guidait par des chemins escarpés au milieu des épineux, juste en terre espagnole. Lorsque les exilés n'avaient pas de papier, le patron du Grand Café se débrouillait, grâce à la complicité du maire du village, en s'appelant, à leur enfournir. Les gendarmes, bien évidemment, patrouillaient sur la commune. Mais soit qu'ils fussent finalement tolérants, soit qu'ils fussent naïfs, ils n'arrêtaient jamais personne. Le mari de Johanna, quelquefois, ne pouvait pas les mener en Espagne. En retard dans l'horaire, où le nombre important de passagers clandestins rendait le déplacement trop dangereux. À ce moment-là, il décidait de les cacher dans un repli de la colline ou dans son casote, dans l'eau du vignoble. Il attendait le soir venu pour faire avec eux le déficit trajet vers la liberté. Johanna redoutait s'ils allaient démenu, même si son époux prenait toutes les précautions indispensables. Guilhem ne sortait jamais par la porte de devant, mais le plus souvent par un passage derrière la maison, donnant dans le berger. Il se méfiait de Ginette et Philippe, avec qui ils avaient peu de relations. Le vigneron ne voulait pas mérisser fils à ses trajets clandestins. Ceux-ci respectaient les ordres paternels. Même Miguel, étrangement, ne se rebiffait pas. Les garçons, en fait, avaient conscience que pour leur père, c'était une façon de mener le combat et de servir à la foi, sa patrie et ses convictions. Voilà. Donc, Guilhem, c'est un ancien de la guerre de 1914. Et lorsque Pétain a pris le pouvoir, et lorsqu'il a annoncé, par ce discours, que c'est par Mestie Saint-Famme, Guilhem ne l'accepte pas. Il ne l'accepte pas du tout. Et pourtant, Pétain, il le mettait nu, tant qu'ancien pollu. Mais là, alors, il ne comprend absolument pas. Et il est atterré, parce qu'il se rend compte qu'il lui semble qu'il est seul à réagir comme ça. Autour de lui, les gens semblent résignés, semblent faire confiance à ce gouvernement de Vichy. Et il a entendu le lendemain l'appel de Devole. Devole, il ne le connaît pas. Mais ce mot « résister » lui a plu. Et il a rassuréné. Et puis il s'est dit « mais qu'est-ce que je peux faire ? » Oui, lui, il se dit « c'est pas possible, c'est sûr qu'il faut résister. » Donc, il y a un mouvement, il y a des gens qui vont résister. Mais résister comment ? Qu'est-ce que je peux faire ? Et il va se poser longtemps la question. Et puis finalement, bon, ils se rendent compte qu'il ne faut pas trop parler. C'est là que les gens commencent à être divisés. On ne sait pas trop ce que le voisin pense, même le cousin. Et puis bon, aussi, il a un petit paquet d'amis, de familiers, qui pensent comme lui. Petit à petit, c'est un petit groupe. Et ce petit groupe, finalement, va organiser ce réseau de passeurs, avec les moyens qu'ils ont. Comme ça. Il y a un hôtelier, il y a deux, trois vignerons, etc. Et c'est Guillaume, lorsqu'il va rencontrer ce jeune couple dans la montagne, qui va prendre conscience qu'ils peuvent faire. C'est ça, son combat. Sa forme de résistance, ça va être ça. Et donc, il met ça en route avec ses amis. Et à ce moment-là, je me suis inspirée, évidemment, du livre de Liv Zafiko, lorsqu'elle a fait ce premier réseau sur Benus. Je me suis vraiment inspirée de sa façon de faire. Voilà. Alors après, bon, ben, Guillaume, il fait ça pendant tout le long de la guerre. Bon, quand les Allemands viennent occuper le secteur, c'est beaucoup plus difficile, évidemment. Mais il le fera quand même. Et un jour, il passera ses deux fils. Il aidera ses fils à passer. Et ça, c'est terrible pour sa femme. Le fils est né, bon, il est... C'est un peu normal, puisqu'il est concerné par le STO. Mais le jeune, il veut suivre. Et il suit. Il suit son frère. Voilà. Alors, il aide ses fils à passer. Et ça, sa femme ne lui pardonnera jamais. Parce que le plus jeune ne reviendra pas. Alors, la guerre continue. Ils assistent, eux, dans leur petit coin, là. C'est pas tout. Ils entendent. Ils entendent le bruit du débarquement. Ils entendent le bruit des bombes là-bas en Normandie. Ils entendent tous à la radio. Et ils se sentent, alors que chez eux, là, quand même, c'est à peu près tranquille, ils se sentent très solidaires des gens qui sont sous le feu des bombes. Ils se sentent vraiment concernés. Et en plus, ils ont une peur terrible pour leur fils, parce que pendant deux ans, ils ne sont absolument pas ce qu'ils sont devenus. jusqu'à ce que les nés reviennent et reviennent seuls. Alors, bien sûr, la guerre, elle va finir par s'arrêter, par finir. Bon, tout le monde est content. On fait la fête, il y a les drapeaux, les balles, voilà, on chante à Marseillais, tout ça. Mais ça, c'est pas de partout. Johanna, Johanna, la guerre, on lui donne une médaille à son mari, puisqu'il a fait quand même le passeur longtemps. Elle ne va même pas à la cérémonie. Tout ce qui lui rappelle la guerre, elle le rejette complètement. Parce qu'elle, ça a brisé sa vie, ça a brisé son cœur de maman et ça, elle ne peut pas le supporter. Alors, la guerre est finie, on reconstruit et elle, son couple est brisé. Ce couple qu'on suit depuis 1914, ils étaient merveilleux, elle le rejette. Elle le rejette complètement son époux. On la comprend. On la comprend, Johanna, parce qu'elle a eu une enfance difficile, et c'est une forme de révente, elle est très injuste avec Guylaine, mais on lui pardonne dans le fond. Mais alors, pour lui, c'est affreux. C'est affreux, c'est terrible. Et puis, autour d'eux, je n'ai pas voulu les laisser dans cet état-là, surtout Guylaine, qui est un homme que je trouve merveilleux. Et autour d'eux, tout le monde essaie de reconstruire ce couple, comme on reconstruit la France. et puis finalement, oui, quelqu'un y arrivera, et ce n'est pas du tout les personnes, les personnes qu'on croit qui vont y arriver. C'est un Espagnol. Un Espagnol qui a eu sa vie brisée, qui est resté là, qui est resté au mas, et qui n'a jamais, jamais raconté son malheur. Il n'a jamais raconté ce qui lui est arrivé. Il était adolescent, il était gamin, quand il s'est réfugié en France. Et Guylaine l'a pris sous sa protection, alors que c'était un petit qu'il ne connaissait pas. Il lui a pris le travail de la vigne. Ce gamin-là, il aurait dû être pêcheur en Espagne. Et il avait tout perdu, tout, tout, tout. Il n'avait rien du tout, même pas une photo de ses parents, rien. Et Guylaine l'a pris en main. Il lui a pris le travail de la terre. Rolando est devenu vigneron. Et lorsque lui, il est arrivé à se reconstruire, il est devenu un jeune homme. Et lorsqu'il voit cet homme qui devient âgé, qui a la vie brisée, il va tout faire, tout faire pour reconstruire ce couple et il va y arriver. Il aura ses arguments parce qu'il va démontrer à Johanna que dans la vie, malgré tous les malheurs, l'amour, l'amour avec un grand A, l'amour, il triomphe toujours. Voilà. Et c'est lui qui va arriver à les faire se retrouver, finalement. Alors, je veux finir sur cette note optimiste. C'est très dur ce qui se passe dans ce couple. Mais je veux qu'ils se retrouvent et ils se retrouvent à la fin. Elle arrivera à faire la part des choses. Bien sûr que la mort de son fils, ce n'est pas la forte du verre qui l'avait passée. C'est la faute à la guerre. La faute à pas de chance. La faute au fils qui était peut-être un peu trop frondeur, un peu trop... qui a voulu y aller quand même. Voilà. Mais pas la faute à cet homme qui n'a jamais failli à ses côtés. Donc, il se retrouve à la fin. Ça, c'est sûr. Ça ne sera pas le bonheur mais ça sera la paix à main. Et puis, le pays se reconstruit. Le pays se reconstruit. Les femmes, puisqu'on suit tout... Il y a plusieurs histoires dans l'histoire. On suit plusieurs couples et de cette famille. Et puis, les femmes qui sont assez jeunes, elles ont refont des enfants. C'est le baby-boos. C'est ma génération. Et voilà, je finis sur cette note optimiste. Parce que l'amour triomphe. Malgré tout ce qu'on peut penser, voilà, j'ai voulu faire ça. Alors, lorsque j'ai terminé mon livre, j'ai été éditée par les éditions du mot passant. C'est-à-dire, les éditions du mot qui passe. Le mot passant. Ils sont à Lyon. C'est une grande maison d'édition qui est à Lyon qui est spécialisée dans les livres de terroir. Les livres d'histoire. Chez eux, il faut parler région, régionalisme. Donc, j'étais tout à fait dans le créneau. Ce sont eux qui diffusent. qui s'occupent de diffuser. Mon livre, on peut le trouver dans toutes les livres-villes des raisons de la presse. Il est à la FNAC. Il est chez Cultura. Dans tous les grands magasins. En ce moment, il a une jolie présentation à Auchan. À Perpignan, on le trouve chez Torquatis. Et à la Librarie Catalane. Alors, j'étais très étonnée à la Librarie Catalane. Je suis allée un jour. Je ne pensais absolument pas le trouver. Moi qui ne suis pas catalane et qui ne connais plus quelques mots et que je dis encore de travers. Je leur ai posé la question et c'est là qu'il a été le mieux présenté. Je leur ai dit mais enfin, comment ça se fait ? Vous avez mon livre. Elle m'a dit oui, c'est étonnant parce que chez nous, on n'a pratiquement que des livres en catalan. Mais vous avez l'esprit. Elle m'a dit vous n'êtes pas d'ici mais vous avez l'esprit, madame. Et votre livre a tout à fait sa place. pour moi, ça a été une jolie reconnaissance de mon pays d'adoption. Alors, j'ai avec moi quelques ouvrages si ça teinte quelqu'un. Il n'y a pas de soucis, je préfère une dédicace.